Bonjour à tous, alors aujourd'hui, 13 effets qu'il décoiffe ? Oui bon, mauvais exemple. Allez, trêve de plaisanterie, aujourd'hui je vais vous proposer 13 effets que j'utilise régulièrement sur CapCut PC. Alors pour ce tuto, une vidéo un peu spéciale qui a été tournée le jour où j'ai demandé à ma femme si ça lui posait problème que j'aille essayer le nouveau salon de massage qui venait de s'ouvrir en ville. Et du coup, elle m'a emmené dans un endroit un peu spécial, je pense que j'ai compris le message. Allez, on ne traîne pas, on va directement sur mon écran. Alors, nous voilà sur CapCut et sur le fameux endroit où mon épouse m'a emmené pour me faire comprendre son accord ou son désaccord quant au fait que je puisse aller visiter le nouveau salon de massage installé récemment en ville. Je pense que vous aurez compris, comme moi, qu'elle n'est pas spécialement d'accord avec mon idée. Mais bon, comme ça au moins, nous avons une vidéo originale sur laquelle nous allons placer quelques effets. Alors, les effets, ils se trouvent tout simplement ici en haut à droite. Nous avons les effets vidéo, les effets corporels. On va se concentrer uniquement sur les effets vidéo. Je clique donc sur la petite flèche. Sur la gauche, nous avons les sections. C'est classé par section, par thème. Et à droite, pour chacun des thèmes, l'ensemble des effets qui sont proposés par thème. Alors, on va visiter quelques thèmes, pas tous. Je vais vous montrer quelques effets, voir un peu comment ça fonctionne. Ceux que j'utilise plus ou moins régulièrement. Mais ne vous en faites pas, si vous voulez retrouver ces effets rapidement, sous la vidéo, dans la description, je vous mettrai le nom de la section et le nom de l'effet que j'aurai présenté ici dans ce tutoriel. Alors, première section que nous allons visiter, c'est ouverture et fermeture. Je clique dessus. Et voilà, vous voyez, il y a pas mal d'effets disponibles. Mais il y a vraiment des trucs très sympas au niveau de l'ouverture et fermeture. Un effet que j'aime beaucoup, c'est le vert couleur. Voilà, je clique sur le plus et il se rajoute automatiquement là où se trouve mon curseur. Alors, le vert couleur, vous comprenez, regardez, ça démarre en noir et blanc et ensuite, ça va transiter vers la couleur. On regarde rapidement l'effet. Je vais couper le son pour ne pas perturber le tutoriel. Et vous voyez, donc, on passe du noir et blanc vers la couleur. Ici, à droite, vous aurez à chaque fois, pour chaque effet, une fenêtre, effet qui va s'ouvrir. Alors, certains effets, vous avez possibilité de faire des modifications. Sur d'autres effets, il y a possibilité de ne rien faire du tout. Alors, ici, on peut modifier la vitesse. Effectivement, la vitesse à laquelle on passe du noir et blanc vers la couleur. Donc là, je vais réduire la vitesse. Ça va passer plus lentement du noir et blanc vers la couleur. Voilà. Autre élément à connaître également, c'est la durée de votre effet. Vous pouvez, il y a une durée qui est mise par défaut, qui est d'environ 3 secondes. Mais vous pouvez, regardez, j'amène ma souris, le curseur de ma souris, ici, à l'extrémité de l'effet. Et il y a une double flèche qui apparaît. Clique gauche de la souris enfoncée. Et je peux augmenter ou réduire la durée de mon effet sans aucun problème. Je supprime l'effet. Un autre type d'effet, ici, c'est des calques qu'on peut rajouter. Par exemple, ici, mise au point photo numéro 1. Je clique sur le plus. Donc, l'effet se place là où je place mon curseur. Voilà. Et ici, on a tout simplement un effet d'appareil photo, ici, de mise au point. Ça commence par du légèrement trouble, avec un petit mouvement de caméra, en avant, en arrière. Voilà. Et on peut modifier le flou. On peut modifier la vitesse. Alors, dans cette section ouverture et fermeture, on a des éléments très importants qui pourraient vous être utiles. Regardez ici. On a des ouvertures. Par exemple, ici, un genre de volet qui s'ouvre. Et à côté, on a le même volet, mais qui se ferme. Voilà. Système de fermeture. Je clique sur le plus. Et on a effectivement, regardez, ça démarre noir. Et ensuite, le volet s'ouvre et la vidéo apparaît. Vous avez vu ce que je vous ai dit. Ici, il y a juste le nom de l'effet, mais il n'y a aucune possibilité de le modifier. Je vais virer ça. Je vais sur l'effet de fermeture. Je clique sur le plus. Donc, on est sur une pleine image. Et là, l'image va se refermer. Et boum, ça devient noir. Alors, pourquoi j'ai pris cet effet de fermeture ici ? Donc, on est bien sur un écran noir. C'est parce qu'il y a également un effet que je trouve assez sympa, qui s'appelle effaceur de tableau. Donc, je mets mon curseur ici à la fin. Je clique sur le plus. Voilà, j'ai mon effaceur de tableau qui se met juste à côté. Et regardez, donc, on a d'abord la fermeture. Ça devient noir. Et ensuite, on passe à l'effet suivant, qui est un effaceur de tableau, qui permet de faire apparaître la scène suivante. Et c'est assez sympa. Et regardez, pour ça, on a la possibilité d'augmenter la vitesse plus lent pour l'effaceur. Comme ça, on a le temps de voir, effectivement, que c'est une sorte de tableau noir qui s'efface. J'efface les deux effets ici. On va accélérer un petit peu. Je me remets au début. On va aller voir directement une autre section. Alors, au niveau TV, section TV ici, on a pas mal de possibilités. Voilà, c'est des systèmes, différents systèmes de calques qui se mettent en avant. Moi, j'aime bien le calque DV. Voilà, je clique sur le plus. Et là, il a rajouté l'effet. Et alors, chose intéressante, regardez, on a le temps qui décompte. Donc, ça va s'arrêter à 3, 2, 3, puisque, généralement, par défaut, c'est mis à 3 secondes. Mais regardez, si j'augmente la durée de l'effet, voilà, ça va passer 4, 5, 6, et ainsi de suite. On peut modifier le flou, filtre, affiner et vitesse. Voilà, comme ça, ça peut être un petit calque assez sympa. Mais n'oubliez pas de visiter les autres calques de la même section. Il y a d'autres possibilités. Il y a d'autres mises en page qui sont possibles. Je supprime cet effet. On accélère un peu le mouvement. On va sur Vlog aussi. Des choses intéressantes sur Vlog. Je clique, je sélectionne Vlog. Voilà, des petites présentations. Et là, on a un effet très important, très sympa, qui pourrait être vraiment utile. C'est l'effet Loop ici. Je clique sur le plus. Voilà, je vais modifier. Je vais le mettre ici. On peut déplacer. Voilà, je vais le mettre sur le Vlog. Et vous avez compris le principe. Ça fait un effet de Loop. Vous pouvez modifier le contour. Vous voyez, c'est un contour noir. Je peux aller et la couleur change légèrement. Et si je mets tout à fait à gauche, ça devient blanc. On peut modifier la force. Donc, le zoom, l'effet Loop plus fort ou moins fort. On peut modifier la taille du cercle, évidemment. Donc, je vais augmenter ou réduire. Et là, on peut modifier en horizontal. On peut modifier la position pour placer exactement la loupe là où on le veut. C'est vraiment un effet très utile pour ceux qui font des tutoriels ou qui veulent mettre en avant un élément spécifique de la vidéo. Dans la section suivante, Lumière aussi, il y a pas mal de possibilités. J'aime bien le côté Auréole numéro 1. Je clique dessus. Et voilà, ça fait un effet d'Auréole. Bon, là, c'est peut-être un petit peu fort. On peut réduire un petit peu au niveau de la force. On peut réduire également au niveau de la vitesse. Voilà, je remets au début. Et là, par exemple, vous êtes à l'extérieur. Vous pouvez rajouter ces petits effets de lumière. Ça peut donner un effet assez sympa. Regardez ici, on a des éclats également. Mais bon, même chose. J'avance. Je mets l'éclat. Et logiquement, on devrait... Voilà, au niveau de l'ambiance, on a possibilité de réduire un petit peu pour que ce soit un petit peu moins fort. Voilà, au niveau de la vitesse, même chose. Et on peut avoir des effets assez sympas. Je supprime les effets lumineux. On passe au suivant. Suivant, c'est la section nature. Je clique sur nature. Et là, regardez, on a... Là, ça peut être sympa. La brume aussi. On clique sur brume. Voilà. Toujours même chose. On va réduire un petit peu la quantité de brume. On va réduire sur la vitesse. Et pourquoi je parle de brume ? Parce qu'il est possible... Bon, là, il y a beaucoup de soleil. Mais c'est pas grave. On dit qu'il y a de la brume. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui fume à côté. Mais on pourrait... Si on est dans une scène de paysage, on peut superposer plusieurs effets. Je peux prendre, par exemple, cet effet d'éclair, ici. Et le rajouter. Il y a des effets noirs qui apparaissent. J'aime pas trop. Je vais essayer avec cet effet-ci. Voilà. Enfin, je vous laisse découvrir tout ça. Il y a quand même pas mal de possibilités. Il y a beaucoup d'options. Voilà. Je me remets au début. On va terminer rapidement avec deux sections. Alors, il y a célébrer. Dans célébrer, ce qui peut être utile, c'est le fameux compte à rebours. Voilà. 3, 2, 1. Et ici, on a un autre compte à rebours qui est un peu plus festif. Là, malheureusement, on ne peut rien modifier, à part le flou et la vitesse. Mais ça démarre de 3, 2, 1. Et puis, c'est fini. On ne peut pas démarrer à 4, à 5 ou à 6. Enfin, 3, 2, 1. C'est déjà pas mal. Et le dernier que j'adore vraiment, la dernière section que j'adore, c'est ici. Bande dessinée. Et là, vous avez déjà vu certaines dans mon introduction. J'ai utilisé certaines parties. Par exemple, ici, la partie collage. Je clique sur le plus. Et effectivement, ça permet de diviser la scène en style de manga. Ça peut être vraiment, vraiment sympa comme effet. Il y a un autre effet qui est super. C'est l'avertissement aussi. Ça peut être utile quand vous voulez mettre un petit message d'avertissement. Il suffit de rajouter également un son de sirène. Voilà. L'autre ici, énergie à côté. Je l'ai déjà utilisé. Je clique sur le plus. Là, ça fait très manga. Boum, boum, boum. Et c'est vrai qu'on peut mettre énergie et avertissement en même temps. Là, je pourrais faire correspondre avec les images du Glog. Voilà. Je mets en route. Boum, boum, boum. Attention. Effectivement, attention. Parce que les armes à feu, c'est dangereux. Et on termine vraiment par un truc qui peut servir aussi. C'est le côté mat ici. Je clique sur le plus. Je vais le mettre au début. C'est bien quand il y a un visage. Et ça peut servir pour les gens qui veulent montrer qu'ils réfléchissent à une solution. Sinon, on a également les points d'interrogation. Enfin, il y a quand même pas mal d'options, de possibilités. N'hésitez pas à découvrir tout cela. Alors, la prochaine fois, on verra sur les effets corporels. Vraiment, vous montrer deux, trois petits effets qui peuvent être assez sympas. Donc, on se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. D'ici là, je vous dis bye bye.